salut à tous c'est axel de test mobile point fr aujourd'hui je vais tester pour vous le motorola pro qui est un des rares appareils motorola avec un clavier physique c'est vrai qu'il n'a pas énormément chez motorola et qui est vraiment intéressant c'est un appareil sous android on va passer rapidement en revue les specs j'allais dire je vais faire aussi un déballage mais en fait j'ai pas eu de boîte donc j'ai juste un chargeur qui se plug en usb ici et secteur là c'est du grand classique après le câble usb micro usb donc pas vraiment de déballage à faire ici donc un écran 3.10 pouces donc petit écran entre guillemets et aussi résolution assez moyenne 320 par 480 tourne son android 2.2 processeur à 1 gigahertz 512 et mots de ram un appareil photo 5 mégapixels avec double flash led vous pouvez aussi filmer en 480p donc pas de hd et vous avez une mémoire de 1 giga par défaut mais il ya quelque chose à savoir enfin quand je dis par défaut en natif mais il est quand vous pouvez mettre des micro sd mais si vous voulez par exemple prendre une photo sans avoir de micro sd ça va pas être possible donc il faut absolument avoir une micro sd pour pouvoir prendre des photos ça arrive de temps en temps sur les appareils avec assez peu de mémoire de base et je trouve ça assez assez gênant c'est normal mais c'est gênant et niveau prix les il sera proposé à environ 300 euros nus j'ai pas le prix pour l'instant avec forfait c'est un appareil qui a été annoncé en début d'année enfin plutôt mwc il me semble ouais si c'est ça je l'avais d'ailleurs je l'avais vu au mwc on avait parlé un peu mais il n'est pas encore beaucoup diffusé les opérateurs ne propose pas encore etc donc voilà ok on va faire un petit tour de l'appareil donc l'écran de 3.10 pouces dont je vous parlais au début quelques touches sensibles menu enfin option menu accueil retour et recherche le clavier azerty donc avec des touches avec un et enfin avec une je sais pas comment on peut appeler ça dans cette forme là avec une découpe sur le côté comme sur les comme sur les blackberry c'est devenu un peu un standard sur certains chez certains constructeurs pas tous je dirais que nokia est le sein des seuls à pas le faire et bon j'aime bien c'est à terme à l'utilisation c'est vrai que c'est sympa au début on a un petit peu de mal mais on en reparlerait un petit peu saisie texte après donc la azerty si vous faites alt vous avez les caractères spéciaux ici donc là les chiffres etc les symboles si vous faites ça vous avez une touche dédiée pour la saisie vocale ce qui est plutôt bien j'aime bien ça c'est une fonctionnalité dans android et qui est qu'on voit ici mais bon on en reparle un peu après de ce clavier fait un petit peu de bruit mais ça va ok côté droit on a un bouton ici alors attendez je me rappelle plus qu'il c'est en fait donc on va revoir voilà c'est un bouton configurable ici qui permet d'accéder à l'agenda au début je me suis dit tiens un bouton appareil photo mal placé et en fait non pas de bouton appareil photo en bas rien par le micro ici micro usb bouton de volume enfin ouais de volume qui est sur la gauche donc ce qui est assez rare c'est vrai que généralement il est là et à la place ils ont mis celui là ici bouton off verrouiller déverrouiller le jack derrière alors à l'arrière on a une coque mat qui est pas mal si je vous mets un petit peu voilà sensation assez sympa en main ce genre de coque j'essaie que j'aime bien aussi alors après ça laisse des petites traces si vous grattez dessus mais au moins vous n'avez pas les traces de doigts appareil photo 5 mégapixels avec double flash led et bon voilà à peu près c'est à peu près tout le haut parleur ici en bas le logo motora donc en main c'est c'est un appareil qui rentre vrai qui tient vraiment bien en main plutôt compact craque pas malgré le fait qu'il soit composé de plastique et j'aime bien le fait qu'il soit pas trop large avec son petit écran mais assez long avec son clavier sur le bas qui semble un peu petit mais qui est quand même pas mal du tout et donc sur ce on va passer à interface ok donc on va tout d'abord aller voir le numéro de version comme je vous disais c'est du 2.2 et là ouais 2.2.2 une chose à savoir avec ces touches sensibles je trouve qu'elles sont un peu particulières en fait si vous appuyez trop bas sur la touche sensible pas plus par ici ça n'a pas marché il faut appuyer vraiment un tout petit peu au dessus je trouve la zone et les bizarrement délimité par rapport à l'impression enfin l'impression à la présence du signe ici bon bon peut-être c'est peut-être c'est que moi qui est ce problème là alors android 2.2 avec moto blur c'est pas le premier test que je fais d'un appareil motorola soit android avec moto blur donc je sais pas si on va passer trop trop de temps sur cette surcouche mais en gros qu'est-ce que vous avez différentes pages d'accueil donc là on en a 3 à 3 on a 7 et on peut les personnaliser avec des widgets que vous pouvez aussi télécharger on a hop des widgets par défaut motorola donc la bouton des boutons qui permettent de changer certaines fonctionnalités comme gps wifi 4 photos horloges lecteurs de musique connecté qu'on verra un peu après messages réseaux sociaux et c'est donc moto blur c'est une surcouche pas mal social avec quelques fonctionnalités comme ça des widgets assez sympa donc par exemple ici on voit là vous pouvez sélectionner un contact avec lui on va mettre son compte twitter et puis par exemple historique j'ai pas coché bon bref vous voyez là vous avez un compte qui s'affiche là sur la page d'accueil et si vous appuyez sur twitter vous accédez à certaines options afficher le profil envoyer un message une réponse externe vous avez quelques trucs comme ça qui sont sympas là c'est mes comptes donc ça c'est mon compte twitter là c'est mes dm je crois je sais plus trop voilà voilà je crois j'ai fait le tour par rapport à ça vous pouvez mettre des raccourcis etc c'est assez fluide ici vous pouvez défiler rapidement entre les différentes pages un truc que je dis à chaque fois mais c'est que quand on défile il ya ces éléments qui a fait qui s'affiche et ça là voilà et ça met un petit peu de temps à redescendre je trouve donc si vous voulez accéder très rapidement au menu comme ça je trouve que c'est un peu lent voilà il faut attendre un peu avant de pouvoir appuyer bon c'est un petit c'est un petit détail on va dire bien sûr un tiroir des notifications sans contrôle d'accès rapide et vous pouvez effacer vos notifications ici ok donc pour passer un appel ça se passe comme ça donc là ici vous le verrez après et j'en parle à chaque fois dans moto blur mais pour passer un appel on a une interface qui fait très penser à finalement le tout début d'android plus ou moins avec ces onglets là qui était très caractéristique d'android à une époque c'est vrai et encore maintenant dans pas mal d'applications c'est des composants de base d'android et pareil pour ces boutons etc donc je trouve ça un petit peu dommage que la surcouche voilà on a on a tout un comment dire un aperçu graphique là assez sympa avec des couleurs plutôt bien tout tout plein d'éléments qui voilà qui ont leurs caractéristiques et puis on se retrouve là dedans après on a l'impression que motorola est pas allé au fond des choses pour sa surcouche voilà donc si on commence à taper un numéro on a des propositions qui s'affichent on peut appeler les appels récents là j'ai une personne je peux accéder à son contact ici alors ça c'est un peu aléatoire mais là c'est enfin j'allais dire c'est aléatoire ça dépend parfois il ya des bugs pour lier les contacts à leurs homologues sur les enfin homologues sur les réseaux sociaux là c'est pas un bug c'est juste que je l'ai pas fait j'ai pas pris le temps de le faire je pense que si vous avez déjà vu le test du défi ou ou du je sais plus lequel j'avais testé même tout ce qui est milestone etc je vous montre cette fonctionnalité mais en gros quand vous configurez votre compte facebook ou twitter sur l'appareil donc là ici c'est surtout facebook parce que ça c'est un contact facebook vous aurez la possibilité de lui envoyer un message directement d'accéder à cdm ici sous forme de conversation etc tout ça c'est plutôt bien fait par contre vous pouvez pas accéder à ces photos directement dans les contacts vous avez besoin d'aller sur facebook sur l'interface bon voilà et ensuite donc ça c'était une première façon d'accéder aux contacts qui a les favoris également et après vous pouvez appuyer là et vous avez les contacts de manière globale sur l'ensemble du téléphone donc qui dépendent à la fois des contacts qui sont enregistrés dans le téléphone et des contacts qui sont sur les réseaux sociaux donc là j'ai c'est mon compte test mobile gp je suis pas beaucoup de gens et du coup là j'ai tous mes comptes enfin tous les comptes twitter que je suis par exemple j'ai lui qui va s'afficher ici donc ça me smoothone voilà j'ai les infos donc l'interface je trouve que c'est pas très beau c'est pas très esthétique avec tous ces trucs là la typo qui était grise sur fond oups je veux revenir en arrière là si je pars sur la droite je peux voir son statut son dernier statut et sur la gauche normalement c'est les dm voilà toc moi ça c'est un dm et il dit un c'est étrange ça message indisponible bon je sais pas pourquoi voilà et là j'ai toutes et toutes les personnes que je suis si j'appuie sur leur avatar j'ai des fonctionnalités qui s'affichent à des options et là j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas une personne qui a un numéro de téléphone mais si j'appuie là je peux lui à moi je peux lui je peux l'appeler je vais accéder à sa fiche envoyer un sms ou un mail si tout dépend des informations qui sont enregistrés en fait avec le contact ok je pense que pour tout ce qui est téléphone et contact c'est bon comme je vous ai montré il ya ces widgets là pour lier à vos contacts également pour contacter les personnes rapidement par différents moyens on va passer au menu principal donc autre chose aussi bien sûr vous avez un système de multi tâches là c'est des applications récentes certains opérateurs enfin constructeurs pardon qui personnalise vraiment ça pour aller au fond des choses comme samsung il y en a qui le font pas comme motorola ok donc on a un système d'actualité je vais passer assez vite là dessus tout ce qu'on a déjà vu maintes et maintes fois je vais pas les je vais pas passer dedans on a l'agenda voilà comme ça pour ajouter une tâche etc il ya un truc à savoir quand même ça parait logique mais il n'y a pas de clavier virtuel si vous appuyez dans une zone de texte ya pas de clavier virtuel qui va s'ouvrir ce qui est logique de toute façon l'écran est trop petit ce serait assez ce serait pas terrible bien sûr il faut utiliser le clavier le clavier physique qui est là pour ça ça n'empêche que vous avez quand même un mode paysage malgré le fait que le clavier soit en mode portrait peut être utile pour regarder des vidéos par exemple ce genre de choses à l'armée minuteur avec voilà des onglets comme ça un peu old school entre guillemets qui est assez marrant c'est qu'on a ces onglets là qu'ils sont un peu vieux puis après ici on a ce bouton là qui fait penser à moto blur je sais pas c'est un peu bizarre ça manque de cohérence je trouve l'android market bon classique dans sa toute dernière version ici version stable en tout cas appareil photo alors l'appareil photo sur le pro c'est c'est vraiment quelque chose moi j'ai fait mais j'ai fait mes premiers tests vidéo et un premier test photo pardon j'ai regardé un peu la qualité sur mon ordinateur c'est pas top en fait on s'arrête à 5 mégapixels ce qui pense soit un problème mais je sais pas il ya un truc qui va pas bien en gestion de en lumière faible donc bon ça vous le verrez dans le test écrit les photos seront affichés là on va surtout parler de l'interface donc pour prendre une photo faut rester appuyé ici voilà la photo ensuite et en bas à gauche et vous pouvez appuyer dessus pour y accéder vous pouvez zoomer dézoomer ici mais a priori vous pouvez zoomer aussi ici c'est même pas a priori c'est sûr on a quand même la possibilité ici de zoomer vous avez le récap des options qui sont choisis ici si vous avez activé par exemple la géolocalisation ce genre de choses ça va s'afficher ici également moi je l'ai enlevé alors ensuite vous avez deux possibilités vous avez les les options à activer ici enfin activer à faire sortir là le petit menu et ensuite vous appuyez là et vous avez ça donc là dedans vous pouvez régler tout ce qui est paramètres donc résolution des photos vous pouvez aller jusqu'à 1 mégapixels qui est résolution des vidéos donc ça va jusqu'à 720 par 480 maximum et puis après quelques quelques fonctionnalités sont de l'obturateur animation etc ok ici qu'est ce qu'on a en mode photo on a les différentes scènes donc avec ce mode là que j'aime pas du tout qui permet de choisir les scènes où il faut défiler vous avez vu c'est lent là si je veux aller vite vite fait chercher le mode macro pour photographier un papillon que j'ai vu quelque part c'est pas possible à part si vous faites comme ça ou bien si vous utilisez le mode automatique ça peut éventuellement fonctionner vous avez quelques effets également donc du classique négatif c'est pire solarisation etc c'est pas franchement nécessaire mais bon ça y est mode de flash flash actif inactif automatique très bien et changer de mode donc il ya un truc que vous pouvez faire aussi c'est ça je crois que c'est pour faire le focus j'ai essayé et ça n'a pas l'air de vouloir faire le focus à chaque fois donc je sais pas trop mais je pense que oui c'est ça pour faire le focus à des zones à des zones précises sur des zones précises et puis c'est à peu près tout pour l'appareil photo en tout cas pour l'interface et en mode photo ça pardon vidéo ça donne ça oups voilà ou pas ça ira mieux ici ok pareil des modes de scène il n'a que deux ici automatique et nuit quelques effets que vous pouvez appliquer à vos vidéos dont un mode négatif c'est pire etc une lampe torche que vous pouvez activer pendant que vous filmez si vous filmez le soir ou de nuit tout ça ça c'est pas mal et puis c'est à peu près tout on va aller voir les options ici non ça va être les mêmes ont pas réussi bon ça c'est des options vraiment globales sur l'appareil ok donc ça c'était pour tout ce qui appareil photo ensuite boîte à outils sim ça c'est bon ça c'est autre chose ça c'est pour lasser sur la sim calculatrice vous montre juste l'interface assez classique vous pouvez quand même entrer des chiffres en appuyant sur le clavier sur la ligne en haut caméra donc ça c'est un accès rapide à la fonction capture vidéo commande vocale là par exemple on peut dire appelé pierre appelé pierre oui ok très bien et ça par exemple je pense que c'est un bouton que vous pouvez lier enfin c'est une fonctionnalité que vous pouvez lier je me demande si même pas fait déjà non à un bouton sur le côté ou des choses comme ça ensuite vous pouvez configurer tous vos comptes qui sont là je vais pas vous montrer ça on voit mon email ouais donc là voilà il ya mes comptes ensuite les contacts qu'on a déjà vu des lna qu'un par wifi pour lire des fichiers multimédia ensuite vous avez un client email qui est proposé qui est pas mal j'avais eu du mal à le configurer enfin il ya quelques bugs je trouve au niveau de la gestion des comptes notamment des comptes email et il faut pas choisir alors d'après ce que j'ai compris quand vous configurez votre compte email en tout cas gmail il faut pas choisir l'option configure automatiquement faut gérer le truc soi même et ensuite mettre les paramètres de port etc soi même bon au pire demandez moi dans les commentaires si vous avez des problèmes avec la manipulation et je ferai un article à ce moment là et hop voilà je peux accéder à un email j'ai le truc qui s'affiche toc tout est bien fluide là dans l'interface c'est vraiment sympa vous pouvez sélectionner des emails sur le côté déplacer supprimer annulé refresh ici là on a parlé des options de sélection j'étais en train de regarder si on n'avait pas la possibilité d'afficher voilà les dossiers donc là on a les différents dossiers qui ont été créés peut-être avec le temps si on affiche ici je cherche les labels je sais pas si on les a je regardais juste peut-être non non c'est des vieux ah oui mais c'est une vieille boîte celle là pardon donc oui effectivement là dans gmail vous avez les labels vous avez des labels de base et vous avez même ça c'est des labels aussi également voilà ça c'est une vieille boîte que j'utilise si vous avez là cette interface là dans laquelle vous pouvez commencer à entrer par exemple le nom de quelqu'un pierre objet objet salut puis on va peut-être passer du coup au clavier ou bien on attend les sms mms ça revient au même et donc là après vous tapez votre message et vous pouvez même mettre du gras etc donc ça c'est sympa j'aime bien j'aime bien cette interface elle est très pro très pratique pour envoyer des mails si vous en envoyez beaucoup entre le clavier physique et cette interface là avec la possibilité de souligner etc faire des bullet points etc moi j'aime bien ça me plaît bien ok et ensuite bien sûr pour les emails vous pouvez aussi y accéder à travers ça et autre chose pour ceux qui ont plusieurs comptes email c'est possible normalement je sais plus où c'était on va essayer quand même de trouver ça compte par défaut et donc ça veut dire a priori vous pouvez avoir plusieurs comptes je sais pas trop où faut aller mais oui compte si vous avez compte par défaut c'est que vous pouvez en créer plusieurs et donc voilà ça c'est bien de pouvoir créer plusieurs comptes email je regarde juste ils sont pas là non dossier bon je sais plus a priori si ouais non si je dis pas de bêtises vous allez dans compte ici et vous faites rajouter un email il va voir il va vous rajouter le compte et ensuite vous pouvez choisir le compte par défaut et avoir plusieurs comptes et vous recevez les notifications quand vous recevez vos emails etc ça c'est bien la galerie personnalisée par moto voilà à travers motobler hop donc là vous avez vu il ya beaucoup d'éléments il y en a 150 ça c'est des vignettes c'est assez fluide que c'est bien un bon point on va aller voir si je peux charger alors je crois qu'il ya des photos un peu lourdes là-dedans il ya un peu de tout ouais plutôt bien enfin ça va franchement c'est bien non non j'aime bien bonne performance pour un pour un petit appareil ça justifie une certaine façon aussi un processeur à 1 gigahertz avec une toute petite résolution entre guillemets toute petite ainsi on a vu pire mais ça permet également d'avoir une fluidité dans l'interface d'une certaine façon puisqu'on avait vu une sur un autre test c'était de la trix qui a un écran qhd on a un processeur dual core et je trouve que c'est moins moins performant dans certaines interfaces donc ça c'est quand même intéressant ok on peut partager une image depuis la galerie vers différents supports donc bon après différents moyens bluetooth vous envoyez par email etc ça ça dépend des intérêts des applications que vous installez vous avez une fonctionnalité c'est la petite flèche ici qui veut dire en voie rapide il faut sectionner un service donc par exemple twitter ou facebook ou autre ok et puis puis c'est à peu près tout ici diaporama lancé l'appareil photo ok et je vais regarder dans les vidéos ce qui m'affiche ce que c'est que ça non je regardais s'il m'avait proposé mon divix et je ne le vois pas ici donc comme d'habitude c'est pas parce qu'il détecte pas un divix qui est mis sur la mémoire qui ne lit pas les divix ça veut juste dire qu'il le détecte pas et comme d'habitude également sur android si vous avez envie de lire des divix c'est possible si l'appareil est suffisamment puissant il ya des applications sur l'android market vous tapez lecteur divix et puis vous trouverez il ya pas mal de choses ok galerie latitude maps tout ça c'est classique lecteur gestionnaire de fichiers ok non mais attend j'ai appuyé sur quoi non j'ai appuyé sur mes fichiers ok je suis un peu confus là parce que j'appuie sur l'economie fichier et il me lance quick office qui en bas si je lance qu'office il lance qu'office peut-être c'est un bug ou peut-être c'est normal je vais essayer ok je ne sais pas écoutez en tout cas vous pouvez quand même naviguer parmi vos fichiers ici mais ça a l'air d'être lié à quick office puisqu'il a écrit quick office en haut ok bon très bien alors la messagerie il ya différents trucs à savoir c'est il ya un emplacement comme ça qui s'appelle messagerie et ensuite comme on l'a vu tout à l'heure il ya un endroit qui s'appelle email et tout en bas il ya sms mms ici donc en fait messagerie c'est un endroit qui qui regroupe tout et vous avez ce qu'ils appellent une boîte universelle si on va dedans vous allez retrouver un peu à la manière de blackberry finalement vos emails vos dm sur facebook enfin dm les messages privés sur facebook et sur twitter vos emails et vos sms mms ça c'est sympa et si vous faites plus vous pouvez normalement choisir avec quels services envoyés je crois en tout cas pour des je vois ici voilà vous pouvez choisir ici avec quels services envoyés donc ça c'est sympa et d'ailleurs là j'ai un message en brouillon qui qui ici c'est intéressant ça c'est bien foutu ok c'est mais je vais aller voir ici qu'est sa charge je vais avoir mes dm qui vont s'afficher normalement ou pas c'est pas grave et puis là j'ai mes messages sur facebook mais je crois pas avoir configuré de compte facebook bon et voilà on va aller voir dans sms mms donc là très classique également vous avez des discussions par contact ensuite après ça se passe par bulle et ça c'est plutôt bien et on va en profiter un peu pour parler du coup du clavier donc je vais taper quelques messages on va voir et je vous redonnerai mon avis moi je l'ai déjà donc quand vous tapez par exemple là je vais écrire amis vous avez une proposité des propositions qui s'affichent en bas et je il me semble qu'il y a une correction alors on va faire un test je sais pas je vais mettre ali au lieu d'ami et si je fais espace il va quand même il va mettre la deuxième a priori api je sais pas trop ce que ça veut dire des api mais voilà bon on va on va faire un test avec autre chose bon voilà j'ai tapé texte il me propose texte direct si je suis espace il marque texte donc ça c'est intéressant on a à la fois un clavier physique sur lequel normalement on fait moins d'erreurs mais en plus vous avez la saisie prédictive plus la correction de mots automatique ça peut gêner certains mais ça c'est désactivable je sais pas si c'est un mot qui existe vous pouvez le bruit est plutôt plutôt efficace salut c'est un vrai mot effectivement salut les amis c'est la seule phrase que j'écris tout le temps c'est le truc qui me vient à la tête c'est les amis on va au cinéma alors on va voir cinéma ce qui va me faire ce qui va mettre l'accent ouais donc ça c'est top moi j'aime bien franchement correction orthographique tout sa prédiction ça c'est bien le clavier et bien faut pas avoir des trop gros doigts faut s'y habituer mais je trouve que c'est là en fait la prise en main elle est vraiment bonne parce qu'on le tient comme ça les pouces se promène et il n'y a pas de voilà tout est parfait quoi alors tout est pas tout est pas blanc noir mais disons que là c'est vraiment pas mal il ya autre chose à savoir toc si vous appuyez comme ça vous avez les symboles qui s'affichent et alt voilà ça alors vous avez l'arro basse qui en accès direct le point d'interrogation qu'il faut qu'il faut faire avec alt c'est pas grave ça ça va et ensuite il me semble que ouais voilà vous pouvez aussi faire des sélections en appuyant sur shift ensuite par exemple appuyer dessus et normalement vous pouvez également alors alors si vous restez appuyé vous avez ça si vous faites shift vous pouvez faire des sélections par exemple je sélectionne le mot cinéma et et après si vous restez appuyé je crois que c'est comment le copier-coller désolé je me rappelle pas si je reste appuyé il fait quoi non c'est pas là non bon c'est pas grave en tout cas je suis sûr et certain qu'il ya une option de copier-coller faut juste la retrouver c'est peut-être alt c'est non ça m'étonnerait bref peu importe en tout cas vous pouvez sélectionner des textes et c'est quand vous écrivez des messages et la fonctionnalité ici qui est pas mal également donc salut les amis allons au cinéma allez alors c'est dit salut les amis allons aussi moi il m'a mis un ami carrément ok super bon enfin bon ça c'est pas mal j'aime bien tout ce qui saisit texte sur cet appareil c'est vrai que c'est vachement intéressant ça allie à la fois le plaisir d'avoir un clavier physique et certaines fonctionnalités qu'on retrouve normalement sur des claviers virtuels parce que il faut avoir une saisie prédictive et là on le retrouve avec ce type de clavier moi j'aime bien j'aime bien la saisie de texte sur cet appareil c'est un des points forts clairement vous avez aussi le lecteur musical connecté pourquoi connecter parce qu'il propose des fonctionnalités en plus qui sont par exemple l'affichage des paroles en même temps que vous écoutez une morceau ce genre de choses des fonctionnalités sociales également maintenant il est connecté donc il s'appelle connecté mais de l'autre côté au niveau d'interface je trouve qu'il est assez basique les fonctionnalités de base qu'on aimerait retrouver dans une interface ne sont pas forcément présentes de façon évidente vous allez voir ça et c'est pour ça que globalement moi j'aime pas trop ce lecteur musical mais bon je pense que si vous avez regardé mes autres tests d'appareil motorola de cette de ce type là sous android vous connaissez un peu mon avis là dessus mais bon on va faire un test de haut parleur on va écouter un peu de musique là dessus et puis je vous montrerai l'interface un petit peu après niveau des fonctionnalités je sais pas ce que j'ai là dedans super on va écouter ça alors je d'abord vous montrer un petit peu l'interface ici vous avez la pochette qui s'affiche en fond là il y en a pas parce que c'est un c'est un morceau qui a pas de pochette tout simplement donc un cd qui s'affiche si vous appuyez dessus vous avez la timeline qui s'affiche et en bas à droite vous voyez il écrit power by tune wiki je crois ouais c'est ça c'est l'utilitaire qui vous donne les paroles et je crois pas que ce désactivable je vais garder on peut créer un compte pour envoyer des blips pour envoyer des messages sur tune wiki c'est une plateforme sociale et puis précédent suivant ça peu près tout donc voilà et je voulais juste essayer un autre petit truc avant de faire le test de haut parleurs alors ça bon ben voilà ça fait partie des surcouches où il n'y a pas de pas de contrôle voyez rapide et même ici c'est pas un contrôle rapide c'est juste une mention si vous appuyez dessus ça vous met là bas donc ça c'est un petit peu dommage mais bon pas grave allez c'est parti au parleur ici là je suis à fond et et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi pas au niveau des paroles c'est intéressant C'est juste que je trouve pas ça essentiel Mais puis on va en écouter une dernière Ok donc avec la pochette ça donne ça Et bon bah alors Niveau haut-parleur Le son est pas mauvais en soi Mais c'est aussi parce que Motorola Prend vraiment zéro risque sur ce haut-parleur Avec une puissance Qui est vraiment Faible Enfin c'est pas faible mais c'est rien Vous l'entendez sûrement là Si vous savez un peu Quand vous comparez à d'autres tests Moi je mets à fond généralement La distance du micro Par lequel j'enregistre reste la même Et pourtant à mon avis Vous avez constaté que le son est pas très élevé Et effectivement Y'a aucune puissance La qualité en soi est pas mauvaise Mais c'est vraiment au détriment de la puissance Et généralement je trouve ça bien Mais là la puissance elle est vraiment Pas très élevée Donc après faut comprendre aussi Que c'est un appareil qui est Ils l'appellent Pro Avec son clavier etc Et donc c'est censé être un appareil Plutôt professionnel Donc peut-être que Messieurs et mesdames Qui avaient besoin d'un appareil comme celui-là Il n'y avait pas forcément besoin D'avoir un haut-parleur plus puissant Mais malgré tout J'aurais trouvé ça un tout petit peu mieux Qu'il y ait un chouille à plus de puissance Mais ça reste correct Et puis je crois qu'on a fait le tour là-dessus On va passer juste en revue ça Donc ça c'est un service proposé par Winamp Qui permet d'avoir des stations radio sur internet Là c'est pas une bonne idée On va aller voir si ça fonctionne Normalement je suis en wifi Donc ça devrait fonctionner assez bien Je sais pas ce qu'il charge là Il charge tout Ouais ok Voilà Je vais couper Ensuite ici vous avez Des services qui sont liés surtout à YouTube Et il y a GoTV aussi Qui permet de voir des clips Des vidéos musicales Ce genre de choses Bon on passe ça vite Ensuite vous avez tout ce qui est lié à TuneWiki Avec le classement Le système de blip Qui je crois Non pas ici mais il est par là Ou quand vous écoutez un morceau Vous pouvez envoyer un blip sur TuneWiki Rechercher des chansons également Voilà Donc là par exemple ça donne Ça donne On va rechercher un truc C'est bien ici Ouais je crois On va refaire la même chose Que pour un autre de mes tests On va mettre Lady Gaga Parce qu'il y a toujours des résultats Pour Lady Gaga C'est comme Britney Spears A l'époque Encore maintenant Ok Et là on a des paroles De chansons Donc vous pouvez retrouver Des paroles de chansons Vous avez une boutique Et vous pouvez acheter Le morceau sur Amazon MP3 Ce qui est assez marrant Avec ce lecteur connecté C'est qu'effectivement Il a un petit nom Un petit nom sympa Et puis Enfin Motorola respecte un petit peu Le message qu'il essaie de faire passer A savoir que c'est un lecteur musical Qui est connecté Et donc là vous avez TuneWiki Amazon MP3 Vous avez Winamp Vous avez GoTV Et vous avez énormément de services Qui sont accrochés en fait là dessus Et ça aussi SoundHound Qui permet de reconnaître des morceaux Et puis voilà A chaque fois je passe beaucoup de temps Sur le lecteur Sur ce lecteur musical Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités Mais c'est pas Enfin Je l'aime pas nécessairement Puisque je trouve Qu'elle sert pas à grand chose Après c'est à vous de juger Si vous estimez Que ces fonctionnalités sont utiles Ou non On passe au web Donc sur un petit écran Comme celui là Bon C'est à prendre en compte quand même Mais on va voir ce que ça donne Donc on va commencer par un site Plutôt classique Pour les tests Je peux commencer à défiler Même si ça n'a pas terminé de charger On va attendre un tout petit peu Ok Non Pas encore Voilà Là c'est bon Ok t'as fini de charger Je sais pas ce qu'il charge T'es à 100 Ok donc là je suis sur le site Je peux zoomer en pinch to zoom Double taper Sur un article Pour remettre en page Le texte Pour rentrer dans l'écran Voilà Ça ça marche bien Hop On va rentrer dans l'article Pour voir Vous voyez Ça c'est par exemple Ça c'est une pub en flash Elle s'affiche bien Donc les contenus en flash Ça marche bien Je peux zoomer Sur la photo Si je reste appuyé dessus Je peux enregistrer le visuel Bon ça c'est basique Basique Android Mais bon ça marche bien Double tap Toc Je peux lire les specs De l'OmniAW Alors je regardais Si on pouvait faire Des copier coller Sur le web Désolé J'avais pas regardé avant Et oui On peut sélectionner Toc Voilà Le texte a été collé Dans le presse-papier Et puis ensuite Après vous pouvez Coller votre texte Et puis on va regarder Si on peut lire Une vidéo Youtube Moi je trouve que ça va L'écran est certes petit Mais ça reste possible Quand même De naviguer sur le web Parce qu'il est relativement performant Je pense que ça passe bien Toc On va lire une vidéo en flash On va se taper le sommet interactif Tout ça Peut-être Salut à tous C'est Excel-de-test-review.fr Aujourd'hui Je vais tester pour vous Le HTC Wildfire S Le successeur Ça commence à devenir difficile Là Bon forcément On va aller sur Youtube Ce sera mieux J'accepte Bon ça devrait charger Ça devrait marcher Bon là ça marche pas Mais normalement C'est l'application Youtube Elle fonctionne très bien Et puis Voilà Bon alors Il y a un truc à savoir quand même C'est que visiblement Quand vous commencez A aller charger du flash Ça perd un petit peu en performance Et on va aller sur le site Le monde.fr Donc là Normalement C'est la version mobile Donc les sites mobiles Beaucoup plus fluides Normal Hop Bon Bon les perfs sur le web Ne sont pas excellentes Mais en même temps Ça fait vraiment Plusieurs appareils Ces derniers Ces dernières semaines Je dirais Ces 2-3 derniers mois Que je teste Où les performances Sur le web Ça dépend pas nécessairement Finalement De ce qu'il a dans le ventre En termes de spec En termes de processeur Ça dépend aussi Beaucoup de l'optimisation De tout ce qui est software Et je me rends compte Qu'il y a des appareils Comme celui-là Qui sur le web Sont Wow Il y a un problème Au niveau de l'écran Non il doit y avoir une pub Qui sur le web Sont pas excellent Mais ça reste Acceptable Et moi je vois J'ai testé le défi J'ai l'impression D'avoir la même expérience Sur le web Que sur le défi Ce qui est pas normal On a du dual core Sur un défi Et là on est sur un appareil Beaucoup moins performant Et pourtant Et pourtant J'ai vraiment l'impression D'avoir une expérience Similaire C'est peut-être Qu'une impression Je dois me tromper En performance brute C'est sûr que le défi Est meilleur Mais je trouve quand même Que ce Motorola Pro Il s'en sort Plutôt bien sur le web Donc vous voyez Avec un défilement Relativement fluide Pour un Voilà Bon un petit écran C'est pas forcément évident Pour se prendre sur le web Mais ça reste possible Moi je trouve ça Je trouve ça plutôt bien Donc d'après moi Un bon point ici Malgré tout Et puis Et puis Et puis Et puis Je crois que j'ai fait le tour Partage Réseaux sociaux Etc Bon voilà Vous pouvez accéder par ici A ce qui se passe Sur vos réseaux sociaux En tout cas Sur Ici C'est Twitter Toc Voilà Je peux voir mes mises à jour Etc Bon voilà Et puis Google Talk Quick Office Ce qu'on a vu tout à l'heure C'est à peu près tout Partage multimédia Je crois c'est pour le DLNA Je ne sais plus Je crois Enfin bref Donc là On a fait le tour Pour ce Motorola Pro Je pense Alors On va essayer De faire un petit conclut rapide D'après moi Les points forts Du Motorola Pro Sont Le form factor Avant tout Un petit écran certes Mais Tout est assez bien proportionné Un petit clavier Comme ça La petite barre là Qui m'a posé quelques problèmes Mais avec l'habitude Ça va Une interface Qui est plutôt bien organisée Sur un écran 3.10 pouces Tout ça Pas trop mal La résolution Qui est un petit peu faible Mais qui ne se ressent pas Avec la taille de cet écran Donc finalement Le form factor Plutôt bien J'aime bien l'arrière Avec Le mat C'est un appareil Qui n'est pas exactement Fin Mais ça ne me pose pas de problème En main Moi il me va Il me va très bien Il ne fait pas brique Donc ça c'est la première chose Niveau appareil photo C'est assez moyen Vous le verrez dans la qualité L'interface Ce n'est pas top top non plus Il y a pas mal d'incohérences A droite à gauche Alors là j'étais sur les points forts Et je commençais à partir Sur les points faibles J'ai terminé sur les points forts Pardon Pour moi un des points forts C'est aussi Tout ce qui est fonctionnalité Du coup pro Lié aussi au clavier Donc c'est lié au form factor Mais c'est aussi Tout ce qu'il y a derrière En logiciel Comme par exemple L'interface email Qui est plutôt bien La messagerie universelle Qui regroupe tout Tout ce qui se passe Sur votre téléphone Donc ça c'est pas mal La gestion des contacts Qui n'est pas inintéressante Même si il y a Quelques petits points Qui me chagrident un peu Des points d'incohérence Puis après Niveau point faible Il y a l'appareil photo Qui n'est pas top Vidéo également Bon C'est dommage Parce qu'avec du 5 mégapixels On peut quand même faire des choses Il y a des appareils 5 mégapixels Qui proposent vraiment Quelque chose de bien Et là c'est pas A priori le cas Il y a aussi des incohérences Dans l'interface Avec la surcouche Que j'apprécie Pas encore Malgré Mes différents tests Mais bon Bref Donc là c'est Des problèmes d'incohérence Des problèmes de cohérence Et puis Et puis Et puis Et puis Je sais pas Vous voyez le haut parleur Qui est pas Qui est pas tip top Pas assez puissant Je trouve Bah non C'est pas forcément Un critère important Vous avez le jack 3.5 Qui est sur le dessus Là Ça vous suffira Peut-être Et Dernier point Où c'est un peu Un entre deux Finalement Tout ce qui est navigation web C'est pas très fluide Mais je m'attendais pas spécialement Moins bien ou mieux En fait Je m'attendais à peu près à ça J'avais peur que ce soit pire Et finalement C'est pas si mal que ça Donc je dirais que c'est un point neutre Entre guillemets Si ça doit exister Mais c'est quand même Un point positif Si vous comparez à d'autres appareils Du même constructeur Comme le défi Qui Voilà D'après moi C'est comme ça Que je vois les choses Donc voilà Ça c'était pour mon test Du Motorola Pro Sous Android J'espère que ce test vous a plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Que ce soit sur Youtube Ou sur testmobile.fr Si vous avez apprécié cette vidéo Vous pouvez cliquer sur like J'aime En dessous de la vidéo Sur Youtube Si vous n'êtes pas encore abonné Vous pouvez vous abonner C'est le bouton qui est juste au dessus Ça vous permet de recevoir régulièrement Les vidéos Dans vos emails Ou sur votre compte Youtube A bientôt